Prières et réflexions sur les temps de la fin Je te propose aujourd'hui quelque chose qui va changer et te transformer spirituellement. Évidemment, si tu l'acceptes, je te propose d'entrer dans la spiritualité de la fin des temps de la nouvelle alliance pour te préparer à la nouvelle venue du Seigneur Jésus-Christ qui est désormais plus que proche et ainsi te préparer dans ce que l'on appelle l'enlèvement de l'épouse qui ne signifie que l'enlèvement de l'église. L'église ici ne devrait pas être comprise comme une obédience particulière comme se le revendiquent les uns et les autres mais bien plus ceux des chrétiens dans leur ensemble quelles que soient leurs origines qui ont mis Jésus au centre de leur croyance. Jésus comme Seigneur est sauveur personnel Seul nom donné aux hommes ou en dessous des cieux L'apôtre Jean nous dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, personne ne vous défend de prier qui vous voulez mais sachez que ce n'est qu'en Jésus-Christ que Dieu était en réconciliant le monde avec lui-même et Dieu n'a imputé aux hommes leurs offenses et il a mis en nous par Jésus-Christ la parole de la réconciliation. C'est ça la nouvelle alliance qui est par Jésus C'est ça la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui n'est pas dans les avoirs et les richesses matérielles Sache-le, toi qui t'estimes pauvres parce que n'ayant pas les richesses matérielles Sache-le que la plus grande pauvreté est plutôt spirituelle Cette alliance, la nouvelle, ne s'oppose pas à l'alliance ancienne comme on le dit souvent que l'ancienne alliance, elle est passée Non, la nouvelle alliance accomplit l'ancienne alliance par la loi de l'amour Jésus vient nous enseigner qu'au-dessus de l'interdit, fais ceci ou ne fais pas cela Il y a l'amour de Dieu Et cet interdit est l'amour de Dieu qui nous donne un canevas qui nous donne une voie à suivre afin que nous allions bien Et quand on suit ce canevas, c'est par amour pour Dieu Et quand on a l'amour pour Dieu, on doit aussi avoir l'amour du prochain parce que Dieu est amour C'est ça la loi, la loi de l'amour L'amour de Dieu est l'amour du prochain Et c'est la plus grande chose que Dieu nous demande et nous recommande La vraie église de Dieu est celle où règne l'amour et non les scandales et la discorde Et cette église commence par toi et par moi Tout en étant le temple du Saint-Esprit T'es-tu déjà posé la question si l'Esprit de Dieu habite en toi? Donc l'église de Dieu est l'ensemble des chrétiens habitées par le Saint-Esprit Cette église est l'ensemble des chrétiens qui se seraient évertués qui s'évertuent à se purifier, à se sanctifier Sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu Et c'est de cette manière que tu te prépares à l'enlèvement de l'église L'enlèvement dont personne ne connait La date Sauf le Père qui est dans les cieux Mais sache que beaucoup de signes se sont déjà accomplis Et s'accomplissent sous nos yeux Sans vraiment que nous y prenions garde De l'époque à laquelle nous vivons Et c'est le but premier de cette vidéo De te dire De dire à tous et à chacun Qu'il ne reste plus beaucoup de temps Et que pour certains Le temps est même déjà écoulé Pourquoi? Parce que la sanctification Dans certains cas Est un processus qui peut prendre du temps Sauf si on décide De changer en bien Du jour au lendemain En faisant violence A ses mauvaises habitudes A sa mauvaise conduite En tuant la mauvaise conduite Pour suivre les pas de Jésus Et ce n'est pas un chemin facile Et ce n'est même pas un chemin Gagné d'avance Car Qui aime Dieu Fait sa volonté Et la volonté de Dieu Est dans ses commandements Cela veut dire concrètement Que tu dois commencer Dès aujourd'hui A prier Si ce n'est pas encore le cas Ou à revoir ta façon de prier Sache que Nous prions souvent mal Nos prières ne sont pas exaucées Parce que nous prions mal Et nous avons de fausses attentes Sache que Tu ne dois plus faire des prières Pour acheter Ou gagner une grâce de Dieu Tu as déjà la grâce de Dieu Par Jésus En acceptant Jésus Comme ton sauveur personnel Comme je l'ai déjà dit plus haut En cela Tu deviens une terre nouvelle Un esprit nouveau Quand tu acceptes Jésus Comme ton sauveur personnel Tu deviens une terre nouvelle Un esprit nouveau Un homme nouveau Au nez en esprit Et tu deviens alors prière C'est à dire que ta prière Hier ne doit plus jamais être le fruit de ta volonté Pour obtenir quelque chose de Dieu Tu deviens prière C'est à dire que ta prière Tisse une relation d'amitié D'amour Avec Dieu Pour devenir le temple du Saint-Esprit Parce que ta prière Est une douce communion Avec la présence divine Qui est donc en toi Dans ton corps Ton âme Ton cœur Parce que Dieu n'habite pas Les temples bâtis par les mains d'hommes Cela veut dire que Tu es le temple de Dieu L'église de Dieu Je vais donc Te dire quelque chose maintenant Qui peut t'irriter Je vais dire quelque chose Qui va irriter beaucoup d'esprit Et D'après ce que je viens de dire Plus haut Cela veut dire concrètement Que quand tu recherches la communion Avec Dieu Ce n'est pas la communion Que tu vas manger A l'église Concrètement Je dis que L'hostie La communion Que l'on prend dans les églises Est juste un symbole Qui n'a de sens Que si cela Est le rappel De la vraie communion L'alliance L'alliance Que tu recherches Avec Dieu Dans ton fort intérieur La communion Est un symbole Ce n'est pas le fait De prendre une hostie Qui fait que L'esprit sain Descendre en toi Mais c'est ce symbole Qui te rappelle Le travail Que tu fais A la recherche De la sanctification Pour donc Accueillir Le Christ En toi Cela veut dire aussi Que les statues Les crucifixes Les images Sainte et autres Et je n'ai rien contre Moi-même j'en ai Ne sont que des rappels Pour vivre Un moment de silence Un rappel De prendre conscience De la présence De Dieu De l'intimité De Dieu En toi De l'intimité De tisser le lien Avec le coeur de Jésus D'appeler Jésus De venir habiter En toi Dans ton temple Ces objets Couramment appelés Objets de piété N'ont aucun pouvoir Magique en elles-mêmes Et n'ont aucun pouvoir Magique en eux-mêmes Mais plutôt Leur pouvoir Trouver fait Dans la foi Et la confiance Que l'on met Réalement en Jésus Tu dois donc Rechercher A vivre en paix Et avoir le repos Même Dans la pauvreté Même dans la pauvreté Même dans les différences Même dans les erreurs Nous sommes des hommes Même dans ta fragilité Recherche la paix De Dieu Qui est au-dessus De la paix Des circonstances du monde Même dans tes vices cachés Dans tes défauts Dans ta vulnérabilité Dans tes difficultés Cherche la paix Cherche à vivre en paix Avec Dieu Dans cette nouvelle prière De ce nouveau mode de prière Que je te propose Cette prière-là Qui recherche Non Les avoirs matériels Mais qui recherche La sanctification Qui recherche La réconciliation Avec Dieu Qui recherche L'intimité Avec Dieu En déposant Donc Toutes ces charges Au pied de la croix Afin que tu deviennes Vraiment libre Des églises Et de tout leur enseignement Des enseignements Des hommes Qui ne se concordent Pas toujours Avec le commandement De Dieu Parce que des fois On vous demande De piétiner Le commandement De Dieu Nous sommes des hommes Nous ne pouvons pas Faire ceci Mais non Il faut faire l'effort Donc C'est en cela Que tu Te fais le chemin Pour appartenir A l'épouse Santifiée du Seigneur C'est-à-dire L'église De Philadelphie Parce que Seule l'église De Philadelphie Serait enlevée Ceux qui ne comprennent pas Ce que c'est Que l'église De Philadelphie Vous pouvez lire La lettre A cette église D'Asie mineure Et cela se trouve En Apocalypse Ou dans les révélations De Jean Donc L'épouse du Christ Ce sont Les chrétiens Qui se seraient Évertués A se sanctifier Personne Sans c'est vrai Et c'est cette église Qui est l'église De Philadelphie L'église universelle L'église De tous les chrétiens Qui s'accrochent En sincérité Dans la foi Dans la confiance Totale en Jésus Christ C'est une église Spirituelle Et non Une dénomination Quelconque Donc Cette église Spirituelle Sera ressuscité Sera réveillée Sera enlevée Avec Jésus Christ Et à ce moment Cela commence Déjà ici Et maintenant Afin que l'Esprit Saint T'enveloppe Et te guide Dans la vie De tous les jours Et à ce moment Tu verras Que rien n'est impossible A Dieu A partir du moment Que tu acceptes De renoncer A tes plans Personnels Pour laisser A Dieu La conduite De ta vie C'est lui Qui vit alors En toi Par son esprit Dans une amitié Éternelle Merveilleuse Tu entres alors Dans un processus De transformation De naissance A un nouveau mode De vie Pas seulement Spirituelle Mais aussi La vie ordinaire Un peu comme La chenille Qui tisse Un concon Pour en sortir Comme papillon Je crois Que vous le connaissez Que c'est un bel exemple La chenille Qui broute Qui mange Les fées Des arbres Elle laisse Beaucoup de déchets Entre dans un concon Après un processus De transformation Elle en ressort A un beau papillon Léger Qui s'envole C'est ça La chenille Serait L'être humain Pêcheresse Qui se transforme En Un enfant De Dieu Dès lors Tu acceptes Tout Dans la louange Et la joie Spécialement Même dans les difficultés Tu mets la louange Et la joie Dans les difficultés Pour laisser Dieu vivre En toi Affronter Les situations En toi Avec toi Ensemble Et même Suffrir Avec toi Sinon Tu peux bien Si tu le veux Passer Dans la logique Contraire Je veux dire Passer dans le camp Adverse Parce que tu en as marre Alors tu seras Asservi par Satan Tu seras écrasé Tu seras écrasé Broyé Humilié par lui Dans le cas contraire Accepte le plan de Dieu Et vis ses voies Et alors découvre la force incroyable Insoupçonnée en toi Car ce n'est plus toi qui vis Mais c'est le Christ qui vit en toi Je pense avec cette vidéo T'avoir aidé Abonnez-vous Et partagez Là largement Sans toutefois Modifier le contenu Mais avant de clôturer Nous allons Etayer Ce que je viens de dire Avec Quelques versets Deux versets bibliques Et clôturer avec une petite prière Les versets ne sont pas les meilleurs Vous pouvez en trouver d'autres Mais ce qui Un verset qui m'a particulièrement attiré l'attention C'est que Quand on dit bienheureux Ceux qui savent pauvres En eux-mêmes Car le royaume des cieux est à eux Pauvres ici Les gens le comprennent un peu différemment Quand on dit bienheureux Les pauvres Pas les pauvres d'esprit Forcément Les pauvres ici Représente Celui qui s'humilie devant le Seigneur Il est bienheureux Parce que Quand il réussit à se sanctifier Quand on réussit à se sanctifier Et à Retrouver sa paix dans le Seigneur Même dans la pauvreté On a sa paix Et on espère à la vie éternelle En attendant La venue de notre Seigneur Tout comme l'autre verset dit que Tout ce qui nous arrive Se transforme en bénédiction Parce que Toutes choses concourent au bien-être de ceux qui aiment Dieu Même le malheur qui vous arrive servira à quelque chose Dieu sait pourquoi il permet ces événements Donc Lâchez prise Et compare La merveilleuse présence divine dans tout l'univers Voit sa gloire céleste La puissance De la résurrection de Jésus Christ Accepte la puissance De cette parole Accepte la puissance De ce message Et renais ici et maintenant En Jésus Christ Et lâche prise Arrête de vouloir contrôler tout Arrête de tenir des raisonnements humains Et commence à vivre selon l'esprit Et non selon la chair Pour laisser en toi toute la place A la force divine A la gratuité de son amour Accepte la gratuité de son amour Ne te mets pas à l'ombre Quand le soleil brille Il brille Si tu te mets à l'ombre Tu ne reçois pas les rayons du soleil Donc l'amour de Dieu est toujours là Dans les difficultés Ou dans la peine Dans la joie L'amour de Dieu est toujours là C'est à toi de l'accueillir A toi de suivre ses commandements Tu verras comment ta vie sera transformée Regarde tout Avec des yeux tout remplis d'amour Même les épreuves Que tu affrontes Courte prière de l'art De vie chrétienne Seigneur Fais de moi un instrument de ta paix Là où est la haine Que je mette l'amour Là où est l'offense Que je mette le pardon Là où est la discorde Que je mette l'union Là où est l'erreur Que je mette la vérité Là où est à le doute Que je mette la foi Là où est le désespoir Que je mette l'espérance Là où sont les ténèbres Que je mette la lumière Là où est la tristesse Que je mette la joie Au Seigneur Que je ne cherche pas Tant à être consolé Qu'à consoler À être compris Qu'à comprendre À être aimé Qu'à aimer Car C'est en se donnant Qu'on reçoit C'est en s'oubliant Qu'on se retrouve C'est en pardonnant Qu'on est pardonné C'est en mourant Qu'on ressuscite A la vie éternelle Alors meurs encore même Dans cette vie Et ressuscite Avec Jésus Christ Dans le royaume des cieux Ainsi soit-il Jésus J'ai confiance en toi 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 Jésus Jésus J'ai confiance en toi Jésus 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 Je ne peux manquer de rien Quand on attend de toi Toute chose Que j'ai résolu De vivre désormais Sans aucun souci Et de me décharger sur toi De toutes mes inquiétudes Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 ...